Un enseignant, mais surtout de qualité pour chaque enfant. Voilà ce à quoi se sont penchés des éducateurs dans un séminaire organisé par l'International de l'éducation à Fatima dans la commune de la Gombe. Cet organisme compte assurer la promotion d'une formation de qualité pour tous les enfants sans distinction. Christian Kibambé. Les syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, Feneco, SIECO, CSC, Enseignement et autres affiliés à l'International de l'éducation ont eu une séance de travail. Vendredi 26 avril, axé sur l'initiative, chaque enfant a besoin d'un enseignant et des enseignants qualifiés pour tous. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte qui va au-delà d'un exercice de débat habituel. Le cadre de la semaine mondiale d'action pour l'éducation, qui est toujours pilotée par la Coalition nationale d'éducation pour tous, il s'agit d'une activité appendice. Donc par rapport au thème, chaque enfant a besoin d'un enseignant, mais c'est un peu au niveau syndical que ça s'est déroulé, vis-à-vis de certains partenaires qui évoluent aussi dans le secteur de l'éducation, tant au niveau maternel qu'à d'autres niveaux d'enseignement. Au cours de ces assises, de nombreuses questions ont été évoquées. Les syndicats appellent de leurs voeux l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant dans sa globalité. Il faut aussi donner la possibilité à l'enseignant de parfaire sa connaissance, comme il y a entre autres la formation continue. C'est là où le bas blesse, parce qu'il y a des enseignants de compléments qui ne viennent pas de sections pédagogiques, par exemple qui viennent de filières telles que Technique et Concorde. Mais s'il n'est pas recyclé, s'il n'a pas renforcé sa capacité, comment peut-il encadrer bien pédagogiquement l'enfant? La RDC, c'est 20 millions d'enfants scolarisables, dont seuls 9 millions vont à l'école et 11 millions évoluent loin et en dehors de l'école. Les syndicats réunis ont plaidé pour que soit garanti l'accès de tous à l'enseignement et à l'enseignement de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada